Bonjour, nous poursuivons ensemble l'exploration des dessous d'un sujet important sur le droit de la diplomatie algérienne pour notre pays qui est l'organisation du prochain sommet de chef d'état arabe à Alger le 1er de novembre prochain. Nous avons expliqué dans une précédente émission qui était un petit peu plus courte, nous essayons de faire de la pédagogie en restant court parce que beaucoup d'entre vous se plaignent des fois de la longueur de nos vidéos et des explications qui sont un peu plus longues. Mais l'arabe, en fait la pédagogie, c'est important pour nous de vous fournir une information fiable, claire et nette et précise. Alors je disais que dans la précédente émission que l'Algérie a gagné une bataille, l'a maintenu l'organisation du sommet des chefs d'état arabe à Alger le 1er de novembre prochain malgré le lobbying très puissant qui s'est effectué ces trois derniers jours pour contraindre la Ligue arabe à reporter ce rendez-vous. La rencontre contre l'Amamra et CC a permis de calmer un petit peu les tensions entre l'Algérie et le Caire. Et elle a permis donc de sauver ce rendez-vous parce que si l'Egypte avait insisté pour son report, étant donné l'influence de l'Egypte au sein des instances de la Ligue arabe, ce sommet aurait pu ne pas se tenir dans les dates imparties, dans les délais impartis, dans les dates fixées, ce qui aurait été un grand camouflet pour l'Algérie. Mais maintenant l'Algérie a un deuxième défi, c'est de réussir l'organisation de ce sommet des chefs d'état arabe. Et pour sa réussite, il faut que tous les chefs d'état arabe viennent à Alger. Il faut que Mohamed Ben Salman soit à Alger, il faut que le prince des Émirats soit à Alger, le prince du Qatar. Et le CC, parce que CC, il est rusé. Là, il a fait croire à l'Amamra que ça va, que tout va pour le mieux, qu'on va se calmer un peu, qu'on va essayer d'étudier ensemble les malentendus pour les dépasser. Mais est-ce qu'il va venir à Alger ? C'est ce qui est important. Est-ce qu'il va venir à Alger ? On sait que le prince du Qatar sera là normalement, parce que les relations sont bonnes entre l'Algérie et le Qatar. Le président tunisien, Qais Saïd, il n'a intérêt, il n'a que l'Algérie qui le soutient activement en ce moment. Mais les autres, il y a une menace, il y a vraiment beaucoup de doutes. Et si le sommet est maintenu, cela ne signifie pas que l'Algérie a gagné totalement, parce que si les autres pays arabes qui sont hostiles au militantisme de l'Algérie dans la région, dans certains dossiers, comme le dossier tunisien, libyen, le dossier du Sahara occidental, si les autres chefs d'État arabes boycottent, où l'on voit uniquement leur mise des affaires étrangères, ce sera un discrédit pour l'Algérie. Un vrai discrédit. En plus, la grande question, c'est comment on va faire avec le Maroc ? C'est ça le problème. On est à l'heure de l'Anne, mais qu'est-ce que l'Amamara, ni le chef de la diplomatie algérienne, ni Taboun, ni aucun responsable algérien ne s'est attaqué à ce sujet. Est-ce qu'on va accueillir les dirigeants marocains ? Alors qu'on guerre froide, qu'on guerre totale avec le Maroc, et nous n'avons plus de relations diplomatiques depuis fin août 2021, et que toutes les médiations, notamment la médiation saoudienne, menée durant toute une partie de l'année 2022, une partie de l'année 2021, n'a pas abouti à ce que l'Algérie et le Maroc se réconcilient. Mais comment on va faire ? C'est-à-dire, un sommet des chefs d'État arabes, l'Algérie est censée être un pays qui fédère tous les pays arabes, qui les amène à discuter. Déjà, il y a eu des compromis. L'Algérie et la Syrie ont convenu de ne pas aborder la question du retour de la Syrie au sein de l'Algérie arabe, alors que la Syrie, elle est suspendue officiellement de l'Algérie arabe depuis 2011. Si je ne me trompe pas, on va juste confirmer. Donc là, la situation, voilà, depuis 2011, bon, la Syrie, elle ne sera pas abordée, donc il n'y aura pas des sujets de division, alors que beaucoup de pays, notamment les pays du Golfe, ne sont pas d'accord pour le retour de la Syrie. Mais les neiges, ce sujet a été dépassé, il restera enfin les conflits algéro-marocains. Le conflit algéro-marocain va planer sur le sommet arabe. Et les gens vont se poser des questions. Est-ce que le roi marocain va venir ou pas ? Est-ce que Mohamed VI va venir ? Est-ce qu'on lui donnera une invitation ? Parce que la tradition veut quoi ? La tradition veut que le chef de la diplomatie, le président algérien, invite des invitations à tous les pays membres de la Ligue arabe. Et le Maroc est un membre de la Ligue arabe. Donc, je vais vous dire. Les marocains, comment on va faire ? Comment l'Algérie va gérer l'organisation de la Ligue arabe ou l'organisation du sommet des chefs d'État arabe avec une guerre froide, avec les problèmes que nous avons avec le Maroc ? Il y a 22 pays membres de la Ligue arabe. C'est le Bahreïn, les îles Comores, la Palestine, l'Arabie saoudite, Djibouti, l'Égypte, les Émirats, l'Irak, la Jordanie, le Kouaït, l'Ubnan, Libye, le Maroc, le Mauritanie, l'Omane, le Qatar, le Somalie, le Soudan, la Syrie. Qui se prendrait depuis 2011 ? La Tunisie ou le Yémen ? Le Yémen, il est en guerre. On ne sait pas qui sera invité. Est-ce que les représentants des Houthis seront là, proches de l'Iran ? Ou là, ce sera les autorités reconnues uniquement par les pays du Golfe, notamment l'Arabie saoudite ? La Syrie, elle pourrait être là, mais en tant qu'observateur, elle ne va pas participer au débat. En tout cas, la question de son retour ne sera pas abordée. Ça a été conclu cette semaine entre la diplomatie algérienne et syrienne. Reste le problème du Maroc, Hachmaa. Le problème du Maroc et de la Libye. Bon, la Libye, c'est pas là. L'Algérie va inviter certainement les représentants des autorités qui sont reconnues comme légitimes par la communauté internationale. Mais le Maroc, c'est un gros problème. Vraiment, pour un pays qui accueille un sommet où il est censé être fédéré, encore une fois, parce que l'objet de ce sommet, c'est de trouver une ligne de conduite commune, un accord commun, pour une position commune des pays arabes sur certains sujets compliqués, comme le Yémen, comme la Libye, comme la guerre en Ukraine, comme les tensions géopolitiques mondiales, comme les problématiques du terrorisme au Sahel ou là ailleurs, dans les régions qui sont environnantes du monde arabe. Et bien là, t'as quand même les deux grands pays du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, qui sont en guerre. Que va faire la diplomatie algérienne ? La tradition veut que, quand on comblée, le chef d'État, deux pays qui organisent le sommet de la Ligue Arabes, adressent une invitation par le billet du chef de la diplomatie à tous les pays membres de la Ligue Arabes. Donc normalement, l'Amamara va faire un tour dans les 22 pays où il y a la majorité de ces pays où il leur envoie des correspondances pour les inviter cordialement à venir participer aux travaux du sommet des chefs d'État arabe. En l'occurrence, l'Amamara ne pourra pas partir au Maroc parce qu'on n'a plus de relations diplomatiques avec le Maroc et on ne traite plus avec le Maroc. Comment on va faire ? On va charger les Saoudiens d'inviter les Marocains, on va demander aux Égyptiens d'inviter les Marocains et est-ce que Mohamed VI va venir ? On va l'accueillir à Alger ? Oui ou pas ? Qui va l'accueillir ? Parce que lors de l'arrivée des délégations, normalement, le Premier ministre ou le Président de la République algérienne reçoit ses invités. Quand Mohamed Ben Salman ou la CIC va arriver, normalement, ils seront accueillis officiellement par Abdelmajid Taboun ou là, minimum par le Premier ministre Ayman Abdelrahman s'il reste encore au pouvoir d'ici novembre. Mais apparemment, il va rester encore dans ses fonctions. Et si Mohamed VI va venir, où est le chef de la diplomatie marocaine va venir ? Comment on va faire ? Compliqué. Très, très compliqué pour l'Algérie de rester dans l'équilibre. L'Algérie a une position qui est dans l'équilibre, qui est dans la neutralité positive, qui est dans l'intermédiation, qui est dans le... qui est dans les négociations, qui est dans l'apaisement, plutôt dans les négociations pour l'apaisement des relations internationales. Il y a un problème avec ton voisin direct. C'est ton propre voisin. Comment l'Algérie pourrait parler, proposer des solutions pour la Libye ou pour le Yémen ou pour le Soudan ou pour l'Irak qui est frappé par une crise politique interne ou pour le Liban ? Alors que nous, même avec nos propres voisins au Maroc, nous avons énormément de problèmes. Et nous n'arrivons pas à les résoudre. Il serait l'idéal pour garantir la réussite de ce sommet des chefs d'État arabes le 1er novembre prochain, l'idéal est qu'il y ait un dialogue enfin entre l'Algérie et le Maroc pour surmonter cette crise, un retour des relations diplomatiques. C'est ça l'idéal. Il faut que l'Algérie reparle au Maroc et que le Maroc reparle à l'Algérie. Si les deux pays arrivent à dépasser leurs tensions, momentanément, on pourra garantir la réussite de ce sommet des chefs d'État arabes. Autrement dit, ça sera une démonstration de division, de malentendu, d'incompréhension entre les pays arabes. Ça, ça va affaiblir davantage la région au lieu de la renforcer. Et on ne sait même pas dans quelles conditions on sera organisé. C'est ça le problème. Le Maroc qui va l'inviter. On n'a pas de relation diplomatique. Ni l'Amamara ni Tebbou ne veut parler au Maroc. Comment on va faire alors ? On va exclure ? On va demander à l'Algérie arabe d'exclure le Maroc ? C'est naturellement inimaginable. En tout cas, c'est des questions qui resteront probablement sans réponse dans les jours à venir. Mais à partir du mois d'octobre, il faudra vraiment s'attaquer à cette problématique. Est-ce que les tensions algéro-marocaines ne menaceront pas, ne risquent pas plutôt de menacer la tenue, la réussite du sommet des chefs d'État arabes à Alger ? Donc si l'Algérie a réussi la bataille du maintien et elle a obtenu l'annulation du report, elle doit maintenant obtenir, gagner la bataille du succès de ce sommet-là. de ce sommet-là, de ce sommet-là. C'est un peu